Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, je vais revenir aujourd'hui sur un sujet qui vous a beaucoup intéressé, c'est la question de l'art contemporain. J'y reviendrai régulièrement parce que je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être connu et compris et approfondi par vous. Pourquoi ? Parce que c'est une forme d'art qui joue un rôle tellement grand dans nos vies et dans les finances publiques, qui joue un rôle tellement obnubilant pour tous les artistes qui doivent se positionner par rapport à celui-ci. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de philosophie et surtout on va faire de la philosophie analytique. Et vous allez voir, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer les choses simplement. Et je vais vous raconter une histoire, une histoire qui est arrivée en 1964. En 1964, se passe une rupture radicale, définitive et totale dans l'histoire de l'art. Plus importante que les Demoiselles d'Avignon de Picasso, plus importante que le Radeau de la Méduse de Géricault, plus importante que la naissance de Vénus de Botticelli, plus importante que tout ce qui s'est passé dans l'art et toutes les révolutions qu'il y a eu dans l'art, puisque la révolution dont je vais vous parler, qui est passée inaperçue, puisque vous avez déjà entendu parler de la naissance de Vénus de Botticelli et du Radeau de la Méduse de Géricault, mais vous n'avez pas entendu parler de cette rupture totale, définitive et absolue qui est arrivée en 1964. Nous allons parler de la philosophie du rien. A partir de 1964, à part fermer sa gueule, nous n'avons plus rien à dire. Définitivement, pour toujours, nous les artistes, il n'y a plus d'art en tant que tel, c'est-à-dire, il n'y a plus de ce qui faisait qu'avant, l'art s'apprenait, et qu'il nécessitait des dizaines d'années pour être peaufiné, pour qu'un artiste un jour arrive au sommet de son art et crée une œuvre d'art absolue, sublime, définitive. Donc, adieu Léonard de Vinci, adieu Raphaël, adieu Delacroix, adieu tout le monde. Tous ces gens-là qui nous ont précédés sont tous des gros nazes, enfin, aux yeux de la philosophie analytique. Donc, par conséquent, brûler les musées, brûler les livres, tout ça, c'est désormais, c'est la post-modernité, les amis. Et la post-modernité, eh bien, c'est la célébration, le culte absolu au néant. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, en 1964, il se passe la chose suivante. Un philosophe américain qui s'appelle Arthur Danto, qui écrit dans le journal de la philosophie, donc, The Journal of Philosophy, il se rend dans une exposition. Il se rend dans une exposition d'Andy Warhol, qui a lieu à la Stable Gallery. La Stable Gallery, elle existe toujours, les 74e rue Est à New York. Donc, Andy Warhol présentait dans cette exposition un entassement de boîtes brio. Alors, c'est quoi brio ? Bah, c'est une marque de savon. Donc, il y avait un tas de boîtes de cette marque. Donc, notre philosophe analytique, alors attention, c'est pas un philosophe, c'est un philosophe analytique. Alors, vous savez, dans la vie, il y a les philosophes, alors les philosophes esthétiques, les philosophes qui vont plutôt être des canciens, des aristotéliciens, des platoniciens. Vous avez des philosophes médiévalistes, vous avez toutes sortes de philosophes. Vous avez les philosophes esthétiques, vous avez... Et puis, vous avez la crème de la crème, le fin du fin, le top du top, très au-dessus des phénoménologues. Alors, moi, je suis une phénoménologue, voilà. Parce que moi, j'ai étudié la phénoménologie de l'esprit, et donc, je m'intéressais à l'hégolianisme. Mais chez le top du top, la crème de la crème, le capot del capo, elle a refait les meilleurs, c'est les philosophes analytiques. Voilà, qui nous regardent tous de haut, qui disent que de la merde, hein, bon, je suis d'entre nous. Enfin, bref. Donc, voilà, ce philosophe analytique, Arthur Danto, rentre et voit les boîtes de brio. Et que croyez-vous qu'il se passe à ? En gros, je vous le fais, vous rentrez dans une boucherie, vous êtes philosophe analytique, c'est une boucherie, parce qu'il y a écrit « boucherie » dessus. Je vous fais très rapidement la théorie de la philosophie analytique, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, évidemment, ben, voilà, il voit ça, donc, bon, ben, c'est assez ennuyeux, hein, des boîtes, c'est un peu ce qu'on pouvait trouver dans un supermarché. Donc, Danto, il repart, ben, il repart un peu énervé, en disant « c'était quoi cette expo de merde, sans intérêt, etc. » Et puis, il repart chez lui, et puis il réfléchit. Et puis, il réfléchit comme un philosophe analytique. Un philosophe analytique, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il part d'une analyse, c'est-à-dire qu'il va présenter les faits. Eh bien, les faits, c'est qu'il a vu des boîtes de brio présentées dans une galerie d'art par un artiste qui a mis en scène les boîtes comme on le fait pour des œuvres d'art. Il ne s'agit pas de se poser la question « est-ce que c'est de l'art ? » C'est de l'art puisque c'est présenté dans une galerie. La vraie question que doit se poser la philosophe, c'est « pourquoi ? » Pourquoi est-ce que c'est de l'art ? Et c'est là qu'est la vraie question. Et c'est là que va rentrer la révolution dans laquelle nous sommes tous tombés, dans cet immense gouffre de vacuité dont je vais vous parler maintenant. Et donc, Arthur Danto va écrire cette phrase. « Ce qui fait la différence entre une boîte brio et une œuvre d'art qui consiste en une boîte de brio est une certaine théorie de l'art. C'est la théorie qui l'a fait entrer dans le monde de l'art et l'empêche de se réduire à n'être que l'objet réel qu'elle est. » Eh bien, cette phrase, elle a l'air de rien pour vous, peut-être, mais elle révolutionne l'art. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus précise que celle d'un autre philosophe. Donc, ce philosophe, qui s'appelait Moritz Veil, avait lui théorisé, alors un peu plus tôt, dans un livre qui s'appelle « Le rôle de la théorie en esthétique », qui a été publié en 1956. Ce philosophe, il conteste l'idée qu'il puisse y avoir une définition de l'art. En gros, l'art est quelque chose de fluctuant, qui peut être tout et n'importe quoi. Alors, ça, c'était la théorie avant, mais lorsque Arthur Danto arrive en disant « C'est de l'art, parce qu'on le présente comme de l'art », ça ouvre la porte à tout ce qu'on voudra et tout ce qu'on va voir maintenant. Puisque, voilà, en 1981, il rethéorise cette notion-là dans un livre qui s'appelle « La transfiguration du banal ». « La transfiguration du banal », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que vous voudrez, je ne sais pas, moi, tiens, j'ai un briquet, il suffit que ce briquet, je le présente en exposition pour qu'il soit considéré comme de l'art et que personne au monde ne puisse me dire « Mais non, c'est un briquet », puisque, justement, tout peut l'être, le vide peut l'être. J'approfondirai d'autres notions de l'histoire de l'art, mais je voulais poser cet élément qui est important, parce que pour que vous compreniez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de l'art, et précisément dans l'histoire de l'art contemporain. J'ai commencé à vous en parler dans ma précédente série de plusieurs vidéos qui vous expliquaient que l'art contemporain était en réalité un art de marché et n'avait rien à voir avec l'histoire de l'art, l'histoire de l'art qui continue, elle, avec d'autres artistes, qui continuent à penser qu'on peut créer, on peut avoir un vrai travail d'artiste, et que ça n'est pas la célébration du rien, du vide, de la sacralisation du rien, en réalité, parce que je pense que je parlerai aussi de l'art contemporain du point de vue religieux, et je vous expliquerai que l'art contemporain s'est substitué à la religion au moment où la religion commençait à partir en cacahuètes dans les pays occidentaux. Vous savez, nos églises sont de plus en plus vides, et donc il fallait remplir ce vide, et l'art contemporain remplit en partie ce vide, et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que le principe philosophique, c'est-à-dire la théorie profonde sur laquelle vont s'appuyer ensuite tous les critiques d'art, tous les théoriciens de l'art, tous les curateurs de grandes expositions, eh bien c'est ce texte fondateur d'Arthur Dinteau, et qui précédait celui de Moritz Veil. Ces deux auteurs ont fondé la théorie moderne de l'art contemporain, et on verra que cette théorie est une théorie new-yorkaise. Elle n'est même pas américaine, elle est new-yorkaise, parce qu'en réalité, elle fonde ce qu'on appelle l'école de New York. Et l'école de New York, c'est le fait qu'à un moment donné, l'impérialisme américain a eu besoin de récupérer les éléments culturels pour continuer à dominer le monde, et par conséquent, pour dominer la culture, eh bien il faut récupérer les artistes. Et que donc tous les artistes qui veulent exister n'ont pas d'autre choix que d'aller à New York, puisque c'est là-bas qu'on se fait sacrer. Vous savez, Naguère, lorsqu'on était roi de France, il fallait aller à Reims pour se faire sacrer, et se faire roindre, alors roindre c'est quand même de l'huile, roindre d'huile sacrée par l'évêque de Reims, pour devenir réellement roi. Eh bien c'est pareil de nos jours, pour devenir un véritable artiste, il faut aller à New York, et si vous n'êtes pas sacré en l'église de New York, enfin l'église de New York, quand je dis l'église de New York, c'est le MoMA, la Guggenheim, ou tous les grandes galeries new-yorkaises, tant que vous n'êtes pas allé là-bas, vous n'êtes pas encore un véritable artiste. De l'art contemporain, bien sûr, je reste dans l'art contemporain, et je vous rappelle que l'art contemporain, ça n'est que de la spéculation. Et donc je vous propose, donc créer une œuvre d'art contemporain ensemble, puisque nous sommes en train de nous regarder à travers les réseaux, « Je présente une œuvre au public ». Là, vous regardez cette vidéo, je suis en train de présenter une œuvre au public, et donc l'œuvre au public, laissez-moi deux minutes, dans deux minutes, je vous présente l'œuvre au public. Vous pouvez vous installer confortablement, puisque Natsakura va créer, pour la première fois depuis 20 ans, je vous présente une œuvre d'art contemporain, qui répond à tous les critères. Nous allons maintenant voir une œuvre d'art contemporain définitive, totale, qui s'appelle « Présence-absence de l'art ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'avais prévu que ça dure 20 minutes de plus, mais bon, je ne suis pas sûr que vous restez jusqu'au bout. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo, félicitations ! Voilà, donc vous venez de vivre une œuvre d'art contemporain, immersive, interconnectée, et passionnante. Les amis, soyez heureux, abonnez-vous à cette chaîne, on se retrouve demain, soyez heureux, créez des photos, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada